Qu'est-ce que l'on est off-grid, hors système ? Donc globalement, on est off-grid, hors système. On a notre propre système d'électricité. On s'occupe nous-mêmes de nos eaux usées. Qui sont digérés par des micro-organismes et renvoyés dans l'hydrosphère. Ou alors utilisés quand elles sont source de nutriments dans le compost, etc. Pour faire repousser les plantes. On vit en communauté. Chacun fait sa part de cuisine, sa part de ménage. On a des jours de communauté où on construit des murs ensemble. Où on fait des jeux genre le ninja. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc la vie est super cool. Et étant donné qu'on est uniquement sous énergie solaire. On apprend à vivre avec le soleil. Donc on se lève quand le soleil se lève. Et on se couche quand le soleil se couche. Et au final, ça fait énormément de bien au corps. Et à l'esprit. Parce que tout le monde prend soin de chacun. Vu que tout le monde dépend l'un de l'autre. Mon nom est Andrés. Je suis venu ici parce que c'était des communautés qui m'intéressaient le plus à visiter en Europe pour sa diversité de ce que tu peux apprendre. Je me suis rendu compte que j'avais envie d'essayer d'autres pratiques, d'autres façons de faire et pour ça j'ai cherché des stages à l'étranger bien sûr parce que en France c'est jamais parfait, etc. Et je suis tombé par hasard sur une proposition de stage à Sunseed, Sunseed Desert Technology, qui est en Espagne vers Almeria. Mon nom est João Gabriel Raffaele, je suis coordonateur des hortes orgânicas du projet Sunseed du projet Sunseed. Je suis écologue, avec un foc dans l'écologie vegetale et en agroécologie. Je suis spécialisé en agroécologie, comme un mestre. Je suis un an ici, il y a un an que je suis arrivé dans le projet. Je suis un an ici, il y a un an à l'écriture de la nature. Il y a un an ici, il y a un an à l'écriture de 80 à 100 litres, ce qui était normal, il y a un an à l'écriture de 10 litres dans les derniers années, c'est principalement à la sobre-explotation de l'acuifero parmi toutes les plantations d'olive qu'il y a entre sorbas, taverna et uleila. Si vous avez passé là, vous avez vu qu'il y a un an à l'écriture désproporcioné, surtout dans les derniers 4 ou 5 ans. C'est une communauté, on ne peut pas dire écovillage, parce que les gens ne restent pas très longtemps, de manière à conserver un dynamisme. Cette communauté est basée dans le désert andalou, et c'est la seule oasis d'Europe. C'est une oasis parce qu'il y a un système d'irrigation qui a été construit par les Romains il y a 2000 ans, qui est toujours en activité et qu'on utilise dans nos principales activités quotidiennes. Ici, l'idée du projet est d'avoir à pratique comme un moteur du projet. Donc, pour être un projet d'education, la vérité, les gens viennent ici pour apprendre à partir de faire. Donc, faire et apprendre. C'est sûr que nous avons toute la théorie, qui move toutes les actions que nous faisons, mais c'est tout volté à pratique. Donc, les gens viennent ici pour expérimenter une vie de basse impact ambiental, comme nous l'avons dit, et apprendre à faire. Donc, vous voulez apprendre à faire compost ? Donc, nous allons faire un compost, que là, vous allez apprendre comment faire. Il y a un département ici, par exemple, les jardins, que vous utilisez la permaculture. C'est ce qui m'intéresse le plus en venant. Il y a un département sur les IT, les panneaux solaires, les fous solaires, etc. Nouvelles technologies. Il y a un département sur le living sustainable. Tu crées toi-même tes cosmétiques, tu crées toi-même tes produits d'entretien, tes produits de beauté. Tu fais le pain aussi, tous les mardis et les vendredis. C'est super chouette de faire le pain. Tu as un département coordination. Tu as un département drylands, qui est un département très important pour ce lieu. C'est celui qui lutte un peu contre la désertification aux alentours de Rio Molina, etc. Donc, le drylands, c'est la partie dans laquelle je m'occupe. Alors, il faut savoir que je suis amateur. Je ne suis pas dans l'agronomie, etc. J'ai appris sur le tas et je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Maintenant, je peux reconnaître des arbres dans l'environnement, etc. Savoir comment ils interagissent entre eux, pour certains. Et me projeter sur comment ils vont devenir, par exemple, ces amandiers ou ces palmiers qui sont ici. Parce que là, nous sommes dans la nursery, dans la pepinière des drylands. Et c'est ça. Avant, on a tout aéreur, comparé par maintenant, c'était un an à l'avant. C'était tout seco, 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 seco. Et maintenant, nous avons la vie ici de nouveau. Donc, c'est une pratique de toujours de mettre en matière à matéria orgienne pour le sol et, principalement, protéger le sol. Il ne faut pas de sol exposer. Il faut pas de l'agronomie. Les conditions de l'agriculture, par exemple, ne faut pas d'agronomie. toujours protéger contre la réagition solaire, pour maintenir la température, maintenir l'humidité et toujours une fonte de matière organique au sol. Quand la décomposition crée le sol. Vu qu'on est dans le désert et qu'il y a de plus en plus d'érosion autour de nous, de moins en moins d'espèces végétales, étant donné que les grosses plantations d'olivier prennent toute l'eau de cette aquasphère, il faut réussir à revégétaliser cette partie, de manière à ce que l'eau soit absorbée de nouveau et revienne dans l'aquasphère et le molino d'Alaguas. La cortijada, historiquement, a été habitée par agriculteurs, depuis la préhistoire, c'est une zone qui a été habitée grâce à l'eau. Nous sommes dans une zone désertique, où le valeur de l'eau se multiplique. C'est une zone désertique. Donc, ici, la gente, principalement, vivait de la huerta, pour explotar les cultivos de régadio en la huerta, qui étaient fixes, qui alimentaient tous les années. Et ensuite, dans la planitie, quand nous subions à la partie alta du car en yeso, parce que toute la zone d'avant sont yeso et une zone llana, où se cultivait le céréal, l'olive et les léguminosas, comme garbanzos, lentejas et autres. Et c'était ce qui alimentait à la gente. J'ai quand même pas mal travaillé dans les jardins. Ici, on peut voir ouïdi, qu'on a fait pour planter différents légumes, utilisant les techniques de la butte pour la permaculture. Ici, vous allez voir d'ici, si vous revenez un jour, d'ici trois, quatre semaines, des immenses rangées de tournesol entre chaque lit. Ça va être assez joli. Il y a aussi beaucoup d'espèces perennes. C'est une des grandes caractéristiques ici. C'est des plantes qui sont très résistantes à la seque, et qui ne nécessitent un constantement de manœuvre, un quotidiennement, qu'elles peuvent suivre, qu'elles peuvent suivre l'année entière. Donc, par exemple, le romère, lecris, que nous appelons le portugais, la lavande, la salvia. Ce sont des espèces qui peuvent rester l'année entière, sans très attention, et sont résistantes à la seque, par exemple. Les drylands, c'est la régénération du climat. Et ce n'est pas comme faire du jardinage. Ce n'est pas toi qui travaille le sol pour avoir ce que tu veux. C'est toi qui t'adapte au sol que tu as, pour faire ce que tu veux. Et l'idée est aussi, non seulement aux arredors, mais aussi travailler et avoir vegetation dans les arredors pour avoir la production de tout, le plus que tu peux. Une des choses de l'agriculture c'est l'abondance, et non pas la sécurité alimentaire, mais la sécurité alimentaire. Donc produire le plus que tu peux, produire pour alimenter notre famille, notre ville, et distribuer la nourriture comme l'abondance. Et non seulement le basique, mais produire le plus que tu peux pour alimenter le monde. Il y a beaucoup de trucs pour lutter contre le gypse et tout ça, pour éviter qu'il y ait trop de salinité dans le sol. Il y a pas mal de plantes qui existent. Il y a la vente, ça en fait partie d'ailleurs. Sauf que si tu enlèves le gypse, tu perds de l'essence même de ce lieu. Donc tu modifies l'environnement, et ce n'est pas ce qui est recherché. Parce que là tu as des espèces qui sont présentes que ici, dans ce désert là, justement parce que c'est les seuls adaptés à ces conditions extrêmes. Donc c'est vraiment... Le but ce n'est pas de modifier la structure en elle-même, ce serait de la maintenir stable de manière sustainable. Donc, par exemple, ici sont les piles de compostage. Chaque d'une d'une date plus différente. Donc, elle est la plus nouvelle, la plus récente. C'est la plus ancienne. Et puis, ça dépend de l'année aussi, mais, par exemple, on peut avoir un compostage prêt en un mois et demi, deux mois, mais ou moins. Et puis, chaque semaine, on move le compostage, on ajoute l'eau, et après, plus ou moins, deux mois, dépendant de l'année, on a fait un compostage prêt. Et ici, c'est le produit final. Après que le compostage est prêt, on a peneirer avec cette... c'est une cama antille, mais on a peneirer. Et ici, vous pouvez voir, c'est un peu secé. Mais... C'est le compostage prêt. Vous pouvez voir que il y a des matières de matières orgâneques, de madeira, mais c'est le produit final, et c'est ce que nous utilisons comme la principale fonte de matières orgâniques pour les jardins. Vous pouvez voir que soit la terre. Comme la terre. Et c'est ça. Constantement, il y a toujours ça, un compostage prêt pour être utilisé, un compostage prêt pour être utilisé, et un autre en processus, et un nouveau, et le matériel prêt prêt pour commencer, un nouveau après. à Sunseed, je conseille vraiment à tout un chacun de venir visiter, parce que c'est un haut lieu d'apprentissage. Par exemple, les coordonnateurs changent tous les 2-3 ans. Du coup, même l'équipe de base du lieu, ce n'est pas des personnes qui vivent depuis très longtemps dans le lieu, et qui parfois peuvent perdre un peu la motivation de recevoir des nouveaux arrivants. Ça tourne beaucoup les coordonnateurs et les volontaires à Sunseed, et c'est un haut lieu d'apprentissage. Et pour moi, c'est beaucoup d'apprentissage énorme, non seulement au niveau du travail, mais au niveau communitaire. Nous travaillons beaucoup, nous vivons en communauté, nous travaillons ensemble. Donc, nous avons aussi cette partie de vivre en communauté, de pouvoir de l'apprentissage de différents types de opinions, de différents types de personnes, de différentes cultures, de différentes languageses. Donc, c'est un projet totalement enrichissable, à niveau profissional, de pouvoir d'être au camp et exercer, de pouvoir faire tout que je viens d'étudier, tout ce que je viens d'étudier, tout ce que je viens d'étudier, de pouvoir faire de la meilleure façon. Et aussi, c'est un enrichissable par la partie de vivre avec différentes cultures, de pouvoir être dans un environnement super bonit, avec des personnes qui sont bien, et faire des choses bonnes. C'est ça. 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 C'est ça.